Bonjour et bienvenue aux apartés créatifs du CRUSS. Le CRUSS de Strasbourg vous propose une série de rendez-vous autour des disciplines spectacle vivant de ces concours. Nous sommes accompagnés par des professionnels du milieu et ces apartés ont pour but d'apporter un accompagnement théorique et méthodologique aux différents candidats potentiels de ces concours et aux étudiants ayant une activité artistique. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au théâtre avec M. Olivier Chapelet, le directeur du Théâtre Actuel et Public de Strasbourg et nous allons répondre à cette question, qu'est-ce qu'une note d'intention ? M. Chapelet, bonjour. Bonjour. On va commencer tout d'abord par présenter le Théâtre Actuel et Public de Strasbourg et votre rôle en tant que directeur de théâtre. Alors le théâtre, le TAPS, qu'on appelle comme ça, c'est un acronyme qui veut donc dire Théâtre Actuel et Public de Strasbourg et dans cette description, il y a le projet du théâtre qui est de mettre en face du public de Strasbourg du théâtre d'aujourd'hui qui est principalement du théâtre dont l'écriture est actuelle. Donc il y a dans la programmation à peu près 24 spectacles entre octobre et juin et dans ces 24 spectacles, il y a à peu près 6 ou 7 spectacles du répertoire, c'est-à-dire des auteurs qui sont morts et le reste, ce sont surtout des auteurs contemporains. Et votre rôle en tant que directeur du théâtre ? Alors mon rôle en tant que directeur, il est double. D'abord, c'est d'animer l'équipe et de programmer les spectacles. Donc je sors beaucoup pour aller voir des spectacles. Je reçois aussi beaucoup de compagnies qui viennent me proposer des spectacles qui n'existent pas et qu'ils me proposent de programmer sans les avoir vus. C'est l'essentiel de la programmation. Il y a deux ans, on avait sur 24 spectacles, on avait 17 créations, c'est-à-dire 17 spectacles que je n'avais pas vus. Mais je connaissais le travail des metteurs en scène pour avoir vu d'autres spectacles d'eux avant. Donc on ne part pas en roue libre, mais néanmoins on partage le risque avec eux et c'est ce qui est plaisant. Et puis le deuxième rôle, c'est de mettre en scène des spectacles puisque je suis metteur en scène de formation. Et donc je mets en scène un spectacle au sein du TAPS tous les deux ans ou tous les deux ans et demi ou tous les trois ans. Ça dépend. Le thème principal de cette vidéo est comment rédiger une note d'intention. On va commencer avec une question de base. Qu'est-ce qu'une note d'intention au théâtre ? Alors une note d'intention se situe dans un dossier dans un dossier qu'on va remettre à un théâtre qui se porte candidat à recevoir le spectacle éventuellement. C'est un soutien à une discussion. Et donc dans ce dossier, il y a différents éléments. Peut-être qu'on sera amené à en parler, notamment cette note d'intention qui, pour moi, est assez importante. La note d'intention, en général, elle est écrite par le metteur en scène. Et dans cette note d'intention, il explique pourquoi il souhaite monter ce texte, qu'est-ce qu'il lui trouve, avec qui il veut le monter et comment il veut le monter. Alors je sais que dans les écoles de journalisme, on apprend aux journalistes la règle des trois W, non, des cinq W en anglais, what, where, when, who, et le cinquième. When. Voilà, when. Donc je pense qu'on peut s'appuyer là-dessus. Enfin, je pense que les étudiants de Strasbourg parlent anglais, donc je pense qu'ils ont compris les cinq W. On peut s'inspirer là-dessus pour faire une note synthétique qui n'oublie aucun paramètre. Voilà, je ne sais pas ce qu'il faut, si je dois vous en dire un peu plus. Allez-y, n'hésitez pas, moi j'ai une question. À qui s'adresse-t-elle ? Justement, elle s'adresse au directeur de théâtre, enfin en général, dans le circuit professionnel. Elle s'adresse aux directeurs de théâtre qui sont susceptibles d'accueillir le spectacle. Voilà. Ce que je voudrais dire, c'est que moi qui en lis beaucoup, il ne faut pas qu'elle soit trop longue. Il faut qu'elle soit précise et qu'elle soit sincère. Je pense qu'on lit volontiers une note d'intention si on sent qu'il y a derrière une personne qui a un désir ferme de monter le spectacle. Dans le circuit professionnel, c'est très difficile de monter une production. Donc, c'est bien de savoir pourquoi on monte une œuvre et comment on veut la monter. Donc, je pense que le pourquoi on veut monter cette œuvre et le comment on veut la monter seraient deux piliers d'une note d'intention. Ces deux piliers permettent au directeur de structure d'avoir un peu une idée de comment le spectacle va être ou à quoi il va ressembler peut-être. Par exemple, je prends un exemple très concret, une pièce de Tchékov. Pourquoi est-ce qu'on la monte ? Parce qu'on y trouve peut-être de la modernité ou un écho avec aujourd'hui. Oncle Vagna que j'ai monté il y a un an, j'y trouve une modernité incroyable sur le plan de l'écologie, par exemple. Sur le plan des sentiments, sur le plan des relations avec les gens, sur le plan des non-dits. Parce que Tchékov était un admirable observateur de la condition humaine. Et comment je veux le monter ? Alors, par exemple, si on monte une pièce de Racine, est-ce qu'on veut la monter en costume d'époque ? Est-ce qu'on veut la monter ? Dans quel cadre on veut la monter ? Qu'est-ce qu'elle raconte aujourd'hui, cette pièce ? Je trouve que dans un texte ancien, c'est bien de parler de l'actualité du texte aujourd'hui. Et de voir quel est l'écho qu'on peut avoir de ce texte aujourd'hui. Et sur les textes contemporains, dont souvent l'auteur n'est pas connu, parce qu'ils sont tellement nombreux à écrire que les directeurs de théâtre ne connaissent pas tout le répertoire qui sort aux éditions de l'Arche ou dans d'autres éditions spécialisées dans l'écriture du théâtre d'aujourd'hui. D'expliquer ce que raconte la pièce, comment elle le raconte. Et à nouveau, qu'est-ce qui fait que le metteur en scène a tellement envie de monter cette pièce ? Et tellement envie, le mot n'est pas trop fort. Parce que c'est tellement difficile de monter une production, de réunir les fonds pour payer toute une équipe qui va nous accompagner, qu'on a intérêt à être sûr de l'envie qu'on a de monter cette pièce. Parce que si on n'est pas sûr, au premier obstacle, on lâche. C'est ce qu'on appelle, entre autres, les parties-prix artistiques ? Oui, voilà, il y a de ça dedans. Il y a de ça dedans. Alors, quand on est au tout début, enfin je prends mon cas personnel, puisque je suis... Quand je prépare un spectacle, par exemple, au moment où j'écris la note, je ne sais pas quelle scénographie il va y avoir. Parce que je n'ai pas forcément commencé à travailler avec la scénographe, qui m'accompagne depuis très longtemps, Emmanuel Bischoff. On n'a pas forcément travaillé sur les costumes. Je sais, par exemple, que quand j'ai monté Oncle Vagna, je ne voulais pas faire une espèce de reconstitution historique avec le samovar, avec les costumes d'époque, etc., les caoutchoucs, tout ce folklore un peu russe qui plaît à certains, mais dont je ne trouvais pas l'intérêt, puisque la pièce me plaisait pour son fond et pas forcément pour sa forme. Enfin, pour le contexte historique, disons. Donc, quand on écrit la lettre, on n'est pas forcément... La lettre d'intention, enfin la note d'intention, on n'est pas forcément très avancé sur ce à quoi va ressembler le spectacle. Mais on a des intuitions. Voilà. Par exemple, moi j'avais, en lisant cette pièce, ou si on parle d'une autre pièce, par exemple La Ménagerie de Verts de Tennessee Williams, on peut dire qu'on a envie d'appuyer sur le côté comique de certains rôles, parce que ça donne des respirations et ça permet d'avoir un contraste avec les moments de la pièce qui sont beaucoup plus tragiques. Et ne pas occulter cette partie comique. D'autres metteurs en scène peuvent dire, moi je pense que c'est une tragédie, je veux que ce personnage-là, il soit avant tout tragique. Voilà. Donc ça, c'est des éléments qui permettent aux responsables de salles d'avoir une idée sur la façon dont sera montée l'œuvre, même si on est parfois à un an et demi ou deux ans de la première. Et où les choses peuvent quand même changer, mais la note d'intention, en général, elle ne change pas. Dans les prochaines secondes, on parlera de la rédaction de cette fameuse note d'intention, mais quel est le processus pour en arriver jusque-là ? Quel est le processus pour arriver à la note d'intention, justement ? Je vais repartir du désir. Je vais repartir du désir. C'est le désir qui est moteur de la création, je trouve. Quand j'ai monté Oncle Vania, je désirais ardemment monter cette pièce. Il y avait longtemps qu'elle me courait dans les veines, mais que je pensais n'avoir pas les reins assez solides, à la fois financièrement et puis aussi intellectuellement peut-être, ou affectivement, que je n'aurais pas forcément su trouver les moyens artistiques de monter la pièce. Donc il y a ces lectures qu'on fait et tout à coup, il y a quelque chose qui vient heurter les sentiments profonds du metteur en scène et qui font qu'il y a comme une évidence et une urgence à monter le texte. Et ce qui est drôle, c'est que ces urgences et ces évidences, elles bougent avec le temps. Mon premier spectacle, en 99, c'était Solnest, le constructeur d'Ibsen, Henrik Ibsen, qui est un auteur majeur du théâtre norvégien, de la fin du 19e et du début du 20e, qui a énormément marqué l'écriture du théâtre du 20e siècle. Et j'avais lu ses 12 dernières pièces. Et celle-ci m'avait vraiment complètement frappé, quoi. J'avais vraiment eu envie de la lire. Et j'en avais lu une autre, qui s'appelle Ross Merlsom. Et j'avais vu qu'elle avait été montée au TNS par Jacques Lassalle. Il y avait 15 ans de ça et tout ça. J'avais lu la pièce et moi, je n'y trouvais rien du tout. À l'époque, j'avais 35 ans. Et il y a 4-5 ans, je suis retombé dans Ibsen pour me dire, tiens, peut-être que je pourrais remonter une pièce d'Ibsen parce que j'aime son univers, même si je trouve qu'il est parfois un peu narcissique, contrairement à Tchékov, qui est plus ouvert sur les autres, je trouve. Ils sont de la même époque, je les compare, parce qu'ils sont du même moment d'écriture. Et j'ai relu Ross Merlsom, mais alors que 15 ans avant, je n'y trouvais pas beaucoup de choses qui me parlaient, tout à coup, je suis tombé dedans et j'ai été comme happé dedans. Donc c'est juste pour dire qu'avec le temps, on change et il y a des pièces qui peuvent nous parler à un moment et qui ne nous parlent pas à un autre moment. Et de même qu'elles nous parlent aussi par rapport à un moment de la vie où on est. C'est-à-dire que, par exemple, Onkevania, que j'ai montée, je ne sais pas quels sont les ressorts psychologiques psychanalytiques qui m'ont mis dans l'urgence de monter cette pièce. Et peut-être que j'aurai la réponse dans trois ans, quand j'aurai du recul sur ma vie et que je me dirais « Ah bah oui, en effet, ce n'est pas innocent que tu aies monté cette pièce il y a trois ans parce que finalement, tu étais vraiment dans ces thématiques-là pour ta vie personnelle, par exemple, mais dont tu n'étais pas vraiment conscient à l'époque. » La note d'intention fait partie d'un dossier. Qu'est-ce qu'on y trouve dans ce dossier ? Alors le dossier, on y trouve différentes choses. On y trouve d'abord, et je tiens à donner cette information parce qu'elle me paraît importante dans la forme, c'est un sommaire. C'est bien quand on ouvre un dossier de savoir ce qu'on va y trouver et de savoir à quelle page c'est. Donc il faut numéroter les pages. C'est une petite aparté pour tous les étudiants qui nous regardent. Dans n'importe quel dossier, faire un sommaire et paginer, donner les numéros de pages. Voilà, c'est ça. Alors le dossier, il ne faut pas qu'il soit trop copieux parce que les gens, parfois, les parcourent et ne les lisent pas intégralement. Donc si c'est indigest, la note d'intention fait trois pages, écrit tout petit, on ne va pas la lire. Donc il faut vraiment être synthétique et dire l'essentiel, je trouve. Donc on trouve une note d'intention qui est donc la porte d'entrée à la création du spectacle. Ensuite, on trouve la distribution, avec quel partenaire on compte monter la pièce. Moi, je commence toujours par la distribution. C'est-à-dire que quand je décide de monter telle pièce, je vais tout de suite, avant même de faire ma note d'intention et de me dire, je monte le spectacle, je vais aller voir les comédiens que j'ai choisis et je vais leur dire, voilà, dans deux ans, je monte la pièce. Est-ce que tu peux me réserver ton trimestre de septembre à décembre 2023, par exemple, pour moi me garantir que je sais que tu es disponible et que je peux vendre la pièce au théâtre d'Ausser ou au théâtre de je ne sais pas qui et que tu ne vas pas me dire, ben non, le 22 novembre, finalement, je suis pris sur une autre production. Parce que moi, j'ai besoin de temps pour déjà fixer les répétitions, bien sûr, le calendrier, mais surtout pré-vendre le spectacle, ce qui n'est pas forcément le cas des étudiants du Crous. Mais voilà. Donc, je commence par la distribution et donc je trouve que c'est important que la distribution, elle soit dans le dossier parce que ça donne un petit peu, pour ceux qui connaissent les comédiens, la saveur de la façon dont les rôles vont être tenus. Ensuite, il y a l'autre partie de l'équipe qui est la partie de l'ombre, mais qui fait la lumière du spectacle. C'est toute la partie qui va créer le paysage autour des comédiens. C'est le son, la lumière, la scénographie, les costumes. Donc, c'est bien de présenter aussi ces partenaires-là parce qu'ils sont pour moi aussi importants que les comédiens puisqu'ils permettent de mettre en perspective le texte et c'est important. Voilà. Ensuite, on peut avoir quelques références. Moi, j'aime bien avoir des références littéraires ou des références de peinture, par exemple. J'aime beaucoup la peinture, donc je vais aller chercher dans mes livres de peinture ou sur Internet à quoi fait écho la lecture du texte chez moi par rapport à ma petite culture picturale. Et je vais aller glaner comme ça des choses et je mets dans le dossier un ou deux éléments ou trois éléments picturaux qui, pour moi, donnent un bon écho de ce que le texte provoque en moi. Ou alors aussi des extraits de livres, de romans que j'ai lus il y a cinq ans, dix ans, que je suis en train de lire et qui, par exemple, quand j'ai monté Oncle Vania, donc j'étais dans la production, ça devait être en 2017 ou 2018, donc c'était presque deux ans avant la première qui était en novembre 19. J'étais en train de lire le dernier livre de Houellebecq et j'ai trouvé tout à coup un corps de texte qui m'a vraiment parlé en écho d'Oncle Vania, donc je l'ai mis comme une forme d'illustration. Et puis on peut trouver aussi développer un peu la bio du metteur en scène, ça donne une idée du parcours. Alors soit c'est une bio un peu factuelle avec des dates, soit moi j'aime bien que les gens se décrivent eux-mêmes. Voilà, je suis né à Marseille en telle année, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, comment j'ai fait du théâtre, pourquoi j'aime le théâtre, pourquoi j'ai décidé d'en faire ma vie, ça me concerne moi, mais ça ne concerne pas forcément les étudiants, pourquoi ils veulent en faire leur vie. Et voilà, c'est des éléments. Moi je pense qu'il faut être sincère dans la vie, c'est la meilleure clé de la bonne rencontre. et donc il faut essayer d'aller voir au fond de soi sincèrement quels sont les bons ressorts qui font qu'on a envie d'être dans cet endroit-là. Et puis après, on peut aussi raconter un peu le parcours de la compagnie. Si c'est une compagnie de théâtre amateurs qui a déjà fait deux ou trois productions, dire lesquelles, où c'était, comment ça s'est passé. Et puis on peut aussi dire, si on est capable de le faire à l'époque où on sort le dossier, on peut aussi dire, où est-ce qu'on compte jouer le spectacle et quels sont les partenaires. Voilà. Le synopsis et la synthèse du spectacle se retrouvent dans le dossier. Oui, pardon, on peut aussi faire un résumé de la pièce et puis apporter un éclairage sur la biographie de l'auteur et puis sur des éléments qui permettent d'éclairer la pièce. Des éléments, par exemple, un spécialiste de la littérature qui aurait écrit sur cette pièce-là, des choses qui sont intéressantes à connaître sur le contexte historique, par exemple, de l'écriture de la pièce ou sur la vie de l'auteur, si c'est une pièce qui est très autobiographique ou pas. Des éléments comme ça qui viennent compléter la note d'intention qui est plus personnelle. On en revient donc à cette note d'intention et comment la rédiger sur le fond et sur la forme ? Tout d'abord, sur la forme, vous l'avez dit il y a quelques minutes, elle doit être assez courte. Oui, voilà. C'est deux pages maximum. Et puis pas tout petit. Pas écrit tout petit, faire des chapitres. Mais c'est un travail de synthèse, en fait. La forme souvent ressemble au fond. Donc, si on a un fond qui est structuré, la forme va l'être. Il ne faut pas être indigeste, il ne faut pas vouloir tout mettre. Ça fait écho une fois, je me souviens, quand j'ai voulu monter mon premier spectacle il y a fort longtemps, j'étais allé voir une metteure en scène qui dirigeait un théâtre à Paris qui s'appelle Anne-Marie de Lazareni. Et elle m'avait dit un truc que je n'ai jamais oublié. Elle m'a dit la mise en scène, c'est l'art du renoncement. C'est-à-dire qu'au début, on veut tout mettre dedans et puis finalement on se dit est-ce que ça c'est essentiel ? Non, alors tu vires. Est-ce que c'est essentiel ? Non, alors tu vires. Et puis finalement on arrive à quelque chose qui est une forme de quintessence de l'expression du texte dans sa grande simplicité. Je dirais qu'on peut s'inspirer de ça pour rédiger une note d'intention, pour ne pas aller montrer comme on est savant, comme on a des références et tout ça et noyer le texte dans mille et mille choses, mais plutôt être synthétique et savoir que la personne qui va lire le texte peut-être qu'elle a lu avant cinq notes d'intention ou six ou dix et qu'elle en a encore quinze derrière et que plus ça va lui parler au cœur et de façon facile et simple dans la forme, plus ça sera reçu. Une question un petit peu naïve peut-être. Les étudiants ont l'habitude de rédiger des exposés. Une note d'intention doit avoir une introduction, un développement, une conclusion ou c'est différent ? Oui, on peut partir de là. On peut partir d'une forme comme ça. Je pense que c'est une bonne trame. Je pense que c'est une bonne trame, oui. Et sur le fond, maintenant, que doit contenir une note d'intention ? Le fond, je l'ai dit, c'est la façon, c'est de décrire l'émotion que le metteur en scène ressent à la lecture de la pièce et d'expliquer comment il veut traduire cette émotion scéniquement avec les moyens qu'il a aujourd'hui dans sa réflexion et dire pourquoi il veut la monter. Moi, c'est le pourquoi qui me paraît le plus important. C'est le pourquoi et le comment. C'est les deux choses qui me paraissent les plus importantes. Les objectifs de transmission au public en font partie ? Les objectifs de transmission au public, oui, éventuellement. Ils peuvent être parties prenantes de la note d'intention dans la mesure où ils expliquent d'une certaine façon la manière dont on veut transcrire cette œuvre au théâtre. Moi, je dis toujours que le texte, il existe de soi-même. On peut être un lecteur assidu du théâtre, même si le théâtre, c'est difficile à lire. On peut être un lecteur assidu du théâtre ou aimer lire le théâtre, mais c'est difficile. Et quand on monte une pièce, il faut nécessairement qu'on apporte quelque chose de plus. Et ce quelque chose de plus, c'est la lecture personnelle qu'on a de l'œuvre, que le metteur en scène ou l'équipe artistique a de l'œuvre. Et c'est cette chose-là qu'on doit expliquer dans la note d'intention. C'est le comment. Mais le comment, il vient du pourquoi. Et le pourquoi, il vient de l'émotion qu'on a ressentie à la lecture de la pièce. Et c'est ça qu'on doit expliciter. Et toutes ces questions qu'on se pose, elles participent aussi de la construction de la dramaturgie de la pièce. Parce que plus on est précis sur pourquoi on veut la monter et comment on veut la monter, moins on part dans tous les sens au début. Et plus on est capable de mener l'équipe de façon cohérente que tout le monde tire dans le même sens. Comme un peu sur un bateau. S'il y en a un qui tire la voile d'un côté pendant que l'autre il tire de l'autre, le bateau, il ne va pas avancer. Or, une équipe de théâtre, dans le meilleur des cas, on travaille tous dans la même direction et c'est le metteur en scène qui donne la direction. Ce n'est pas lui qui fait tout. Ce n'est pas lui qui gère tout. Ce n'est pas lui qui dirige tout. Mais c'est lui qui donne le chemin et qui s'assure que tout le monde va dans la même direction avec beaucoup de plaisir et beaucoup de joie. et beaucoup de solidarité. L'orientation du propos et le storytelling font partie aussi de la note d'intention ? Alors, le storytelling, je ne sais pas trop ce que c'est. Je dirais non parce que le storytelling peut faire partie d'une autre partie du dossier. Mais la note d'intention, en effet, je prends un exemple. Si vous voulez monter Bérénice de Racine, je m'appuie sur les pièces que j'ai montées parce que je les connais bien, mais si vous voulez monter Bérénice de Racine, vous pouvez partir du principe que les gens qui vont dire la note d'intention connaissent la pièce parce qu'elle a été étudiée par tous les écoliers, tous les collégiens ou tous les lycéens. Donc, on n'est pas obligé de revenir très précisément sur ce que ça raconte et tout ça. On peut le faire, on peut le survoler. Maintenant, si on monte une pièce de Gilles Granouillet, par exemple, qui est un auteur tout à fait contemporain qui travaille et vit à Saint-Etienne, on est obligé dans la note d'intention puisque l'auteur n'est pas tellement connu d'expliquer qui est cet homme, comment il écrit et comment cette œuvre vient en écho des précédentes et ce qu'elle raconte et ensuite embrayer sur ce que ça raconte, pourquoi ça me touche et pourquoi ça me touche, comment je veux le traduire. En gros, ce serait ça, ce cheminement. A titre personnel, votre dernière note d'intention, vous l'avez écrite dans quel cadre, dans quelle émotion et pour quelle pièce ? Je l'ai écrite pour Onclevania, je l'ai écrite assez rapidement après avoir pris la décision de monter la pièce, c'est-à-dire pratiquement, je crois que je l'ai écrite en, ça me revient, dans mon cahier de mise en scène, je l'ai écrite en septembre 2017 et la première, c'était le 4 ou 5 novembre 2019, donc c'était deux ans avant. Et je l'ai écrite dans un moment de solitude, moi j'ai besoin de m'isoler pour être en prise avec moi-même, j'ai besoin de silence et j'ai besoin, souvent je marche en forêt aussi, et puis je parle tout seul et puis après ça infuse et puis à un moment donné je vais me mettre à écrire et puis ça va couler tout seul en fait. Voilà, donc je l'ai écrite comme ça et dedans, je ne m'en souviens plus très bien à vrai dire parce que ça fait deux ans et je ne l'ai pas relu récemment, j'aurais peut-être dû le faire avant de vous rencontrer, mais j'ai expliqué, oui, pourquoi cette pièce me touchait, que représentait Tchékov pour moi, pourquoi je décidais de partir à l'aventure avec cet auteur aujourd'hui, pourquoi je ne l'avais pas fait avant et que représente pour moi le théâtre et comment j'aime faire le théâtre et comment j'aime qu'il soit et comment je pense que cette façon-là peut bien servir cet auteur-là. Combien de temps se passe-t-il entre la rédaction d'une note d'intention et le début de la pièce ? Ça dépend, là c'était deux ans mais parce que c'était une production qui m'a demandé beaucoup d'efforts, d'abord parce que je n'y passe pas mon temps complet puisque j'ai la charge très heureuse de diriger ce théâtre donc je ne suis pas à plein temps sur la mise en scène que je prépare, loin de là, c'est même plutôt la portion concrue de mon travail mais néanmoins, néanmoins, ça prend beaucoup de temps. Le plus difficile, c'est de trouver la production. C'est ça qui est usant dans ce métier et qui fait que parfois on a envie de lâcher, c'est que ça demande, moi, le sentiment que j'ai, je ne veux pas décourager les jeunes vocations, au contraire, c'est un métier merveilleux, tous les métiers artistiques sont vraiment merveilleux et celui-là en particulier parce que c'est un art collectif le théâtre et qu'on se rend compte qu'on n'est jamais suffisant tout seul, on a besoin d'être encadré, d'être entouré et de faire confiance et d'animer l'énergie d'une équipe pour que la chose se passe le mieux possible mais j'ai à chaque fois l'impression d'être en bas d'une montagne avec deux valises super lourdes et de me dire Olivier, il faut que tu montes là-haut maintenant, est-ce que tu as assez de force dans tes mains pour monter les valises et plus le temps passe, plus les conditions de production sont difficiles, moins aussi je pense que j'ai d'énergie, moins aussi je pense que c'est vital pour moi de faire du théâtre, ça l'est toujours profondément mais ça l'est évidemment moins que quand j'avais 30 ans et que je me suis dit je vais monter mon premier spectacle où l'on met tout dedans et c'est comme une naissance, c'est éminemment important, c'est secrètement éminemment important mais intimement c'est très important mais c'est cette partie qui est la plus importante qui est très importante parce que quand vous réunissez les acteurs pour le premier jour de répétition, vous devez leur dire combien vous allez les payer, où ils vont jouer après, toutes les dates qu'on a et tout ça, en général on leur a parlé avant mais moi je ne veux pas démarrer une répétition en disant aux comédiens on va répéter six semaines et on va jouer quatre fois parce que c'est nul donc c'est nul mais voilà donc il faut essayer de se botter les flancs pour passer des gens qui ne vous répondent pas et qui vous connaissent parfaitement que vous voyez tout le temps souvent à des réunions professionnelles mais là vous leur envoyez un dossier ils ne vous répondent pas donc vous relancez gentiment puis il faut trouver la juste mesure entre harceler les gens et puis les relancer quand même mais sans les emmerder trop et pourtant on a besoin d'une réponse est-ce que tu vas voilà parce que les gens vous disent bah oui pourquoi pas et puis un mois passe deux mois passe trois mois passe pourquoi pas se transforme pas en oui je te programme le 15 janvier dans deux ans et nous on est en mal d'avoir la réponse et on se dit mais comment il va pouvoir me répondre et puis si je n'ai pas cette date là enfin voilà tout se construit comme ça dans une espèce de choses que je dirais difficile à faire et néanmoins nécessaire après quand on a fait tout ce travail et quand on arrive le premier jour de répétition mais là on a six semaines de rêve quoi parce qu'en fait on va partir à l'aventure avec l'équipe et c'est la récompense voilà et on ne sait pas trop à quoi va rassembler le spectacle on a l'intuition puisqu'on est maître d'oeuvre et qu'on a envie d'emmener l'équipe vers un horizon mais néanmoins précisément on ne sait pas comment ça va se passer il y a toujours des belles surprises qui se passent notamment avec les comédiens en général quand je démarre une mise en scène la scénographie elle va arriver bientôt donc elle est déjà calculée elle est déjà construite ou en construction elle est déjà arrêtée quoi on part pas dans le vide avec les comédiens en disant ensemble on va imaginer l'espace j'aimerais pouvoir le faire mais j'ai pas les moyens financiers de me permettre un temps de répétition aussi long donc il faut être efficace et en général pour que les comédiens puissent se familiariser avec l'espace c'est bien si on peut l'avoir assez tôt donc il est fait en amont c'est pour ça que je parlais tout à l'heure dans la note d'intention quand on l'écrit on n'est pas forcément en mesure d'expliquer vraiment comment sera la scénographie puisqu'on n'a pas vraiment commencé le travail avec la personne qui vous accompagne vous l'avez dit il peut y avoir deux ans qui se déroulent entre la note d'intention et le début de la pièce dans deux ans on peut espérer que la crise sanitaire soit passée quel est le message le dernier message face caméra que vous pouvez adresser aux étudiants du CRUS ayant une activité artistique ou aux différents candidats potentiels au concours du CRUS pour leur parler de votre amour du théâtre tout simplement je dirais allez-y foncez c'est magnifique c'est magnifique de pouvoir être au cœur de soi-même et d'essayer de vivre de sa passion alors je ne dis pas que tous les étudiants du CRUS qui vont participer au concours ont envie de vivre du théâtre il y en a qui en font par plaisir mais le plaisir c'est important dans la vie et les émotions c'est éminemment important donc j'ai envie de dire allez-y le contexte sanitaire aujourd'hui est difficile il est surtout difficile pour ceux qui vont démarrer mais bon comme me disait un ami en parlant de Louis Jouvet qui était étudiant en pharmacie et voulait faire du théâtre et a été frappé enfin a été arrêté par la guerre de 1914 il a fait 4 ans de guerre le théâtre s'est arrêté en France et c'est reparti donc ça finira bien par repartir un jour et on repartira plus fort je pense que comme dirait l'autre ce qui ne tue pas renfort et je pense qu'il faut s'appuyer là-dessus voilà maintenant vous êtes jeune allez-y foncez la vie est devant vous et donc elle vous tend les bras voilà c'était l'aparté créatif du Crous le Crous de Strasbourg qui vous propose toute une série de rendez-vous à l'occasion c'était donc le théâtre avec monsieur Olivier Chapelet directeur du théâtre actuel et public de Strasbourg merci monsieur Chapelet merci Sous-titrage ST' 501